Salut à tous les amis, bienvenue sur Moralza Gaming, une chaîne faite pour des gamers, par un gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on a vue ensemble, du coup pendant live, c'est vous qui avez voté Battle Royale de l'arène gluante. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est que malheureusement je n'ai pas drop l'arène gluante ni le gluant cornu, enfin le gluant dragon. D'ailleurs j'ai pas invoqué je crois à part la ticket gratos, c'est un portail de merde, on va pas se mentir, à part l'arène gluante qui est pas ouf mais qui est pas dégueu. Je vous propose de voir sur le jeu ma team free to play, quand je dis free to play il n'y en a qu'une seule qui est drambée, c'est le citrogluant je crois. Normalement vous l'avez tous en 2 millions d'exemplaires, je crois que vous l'avez tous full doublon normalement. Ok sans perdre une minute les amis, on se retrouve sur le jeu, à tout de suite ! Donc voilà les amis on se retrouve sur le jeu, donc voilà la team que je vais utiliser, on va voir en première position le citrogluant. On va voir le citrogluant, on va faire plus simple, on va faire comme ça, hop là, voilà. Voilà, le citrogluant, donc on voit juste ici devant nous, pourquoi je l'ai mis avec la dague ? Pour qu'il ait le plus de PM possible, augmenter un peu la sagesse, vous voyez qu'il monte à 265, donc c'est vraiment correct, c'est vraiment correct. Il a une bonne agilité donc il va attaquer souvent en premier, ça, ça va être super intéressant pour la suite. Et il tape assez fort, vous allez voir que son attaque super crame, donc je l'ai mis, hop là, donc lui va nous servir pour super crame. Son super crame tape vraiment fort, enfin il est niveau 3 mais vous allez voir pour le battle road ça tape plus, c'est vraiment plus que correct. Et on va mettre aussi le glacier, ça va être pour, vous allez voir, ce qui crame la glace aussi. Et le fait que ce soit des dégâts martiaux, ça nous arrange pour le coup parce qu'il est maxé. Je crois qu'il est 80, c'est ça, il est 80. Donc les dégâts martiaux c'est comme les souffles, je le répète encore une fois, plus vous avez un niveau élevé, plus il tape fort. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Les deux monts gluants, il y a le mont gluant normal, on va en venir dans quelques secondes, sur son cas parce que je suis un peu déçu. Maintenant le mont gluant de métal, j'ai que deux doublons sur lui. Les niveaux 75, il a quand même, vous voyez, 231 d'attaque, c'est pas ouf. Mais, 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 il a son attaque ici qui tape fort, la multilame qui tape à 72% pour le moment, parce que je ne l'ai monté que plus 4. Il tape à 72% sur 4 coups. Malheureusement ça, 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 ça proque pas souvent les 4 coups, il y en a souvent un ou deux qui est loupé. Mais bon, ça fait quand même le café. Ensuite on va passer au mont gluant normal. Donc lui, il a 222 d'attaque, 222 d'attaque, mais, il a 150% d'attaque glace. L'autre on était à 70, un peu plus 70 fois 4, donc on était quasiment à 280, on était à plus de 280%. Là on est à 150% et on le ressent, il enlève quasiment rien du tout. Vous allez voir, pendant la run, il est vraiment là pour essayer de grignoter. C'est pour ça que je lui ai mis juste une arme avec un peu d'attaque, la hache, histoire qu'il grignote quelques PV. Contrairement à son homologue en métal, là, justement le mont gluant de métal, lui je lui ai mis de l'épée. L'épée pour lui donner beaucoup de PV et un peu d'attaque. Donc là vous voyez, il a 600 de PV, il y a quand même 200 de différence quasiment entre les deux. Ensuite, l'acidogluant, on y vient en dernier, sur l'acidogluant. On va d'abord passer par le medigluant, ça va être très rapide. Je l'ai mis là juste pour augmenter un peu la défense et un petit heal de temps en temps, pourquoi pas. Il va servir de kamikaze aussi. Il y a un moment dans la run, s'il faut sacrifier l'unité, ça sera lui. Il a le sourire qui va avec, donc je vais l'envoyer sans pitié. Il n'est vraiment pas excellent, il ne laisse pas la peine de le monter à fond pour le moment les gars. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Et pour terminer les gars, pour terminer la nouvelle unité qu'on a eue, l'acidogluant. L'acidogluant, très bonne surprise les gars, très bonne surprise. Il va me servir pas mal parce qu'il a l'attaque, justement, le souffle sporagieux, je crois. Non, sporagineux. Sporagineux, alors ce qu'il fait, c'est qu'il a une chance d'empoisonner la cible en face de l'ennemi. Et en plus de lui verrouiller les sorts. Et en face de nous, on va avoir une unité, justement, le champigluant qui tape assez fort en magie, on a pu le voir. Donc ça, ça va beaucoup nous aider pour ça. Et en plus de ça, il a super tornade. Je l'ai laissé au niveau normal, je l'ai même pas augmenté. Il fait déjà le café. Je pense que je vais l'augmenter, c'est un bon choix. Donc logiquement, vu qu'il tape assez fort, regardez, 239, parce que je l'ai mis la baguette gluant. Donc pour augmenter sa sagesse, vous allez voir que c'est une très bonne unité. Bon allez, on perd pas plus de temps, on se retrouve tout de suite les gars. Hop là, donc voilà, on est devant le jeu les gars. On est devant le jeu. Alors la strat, elle va être très simple. La priorité, c'est lui. Il faut vraiment le dégager avant qu'il attaque. Donc ce H-O-Zor, une fois qu'il se buff, vous avez pu le voir, ceux qui ont osé essayer d'imaginer pouvoir le chamailler un peu. Il tape très fort, c'est l'OS direct. Il one-shot direct. Il se buff sur un ou deux tours, je crois, sur deux tours. Et ensuite, il lance une grosse attaque et là, c'est le festival. Il tape très très fort. Donc il faut vraiment le focus, lui. Le souci, c'est qu'on a aussi le champi gluant qui est juste là et qui tape très fort. Il a 262 de sagesse. Il augmente à plus de 300 avec son buff. Il se buff directement la sagesse au premier tour. Donc il faut vraiment le terminer aussi le plus vite possible. C'est les deux unités à focus. Il tape très fort les deux. Ce qui est beau, c'est qu'avec justement l'acido gluant, on va lui verrouiller ses sorts. Et peut-être l'empoisonner pour le coup, mais vraiment verrouiller ses sorts, c'est super important. Donc voilà. Alors la strat, c'est très simple. Dans un premier temps, on verrouille les sorts du champi gluant. Dans un deuxième temps, on essaie de DPS. Le H-O-Zor, il faut vraiment le terminer le plus vite possible. Lui, c'est pas grave. Le dragon, ici avec le bouclier, il tape très fort aussi. Il tape fort, mais bon, c'est pas ce qui nous dérange le plus. On va surtout, avant le dragon, essayer de le tuer lui, justement, l'or qui n'arrête pas d'heal. C'est insupportable. Il redonne une seconde jeunesse au champi gluant et ça devient insupportable. Donc là, les gars, c'est parti. Il faut absolument que l'acido gluant proc. On a une bonne agilité. Et pourtant, il attaque avant. Pourtant, il attaque avant. Donc, super crème, vous voyez que ça lui enlève pas mal déjà. Super crème, ça enlève pas mal. Mais je vais prioriser les dégâts sur lui. On va s'approcher le plus possible. Vraiment, il faut que c'est 162. C'est bien, franchement, c'est bien pour battre l'autre. C'est très bien. Alors, Tornade, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attaque le healer ? Le problème, c'est que si on attaque l'orque en haut à gauche et l'acido gluant, enfin, le champi gluant en face, l'orque va les heal. L'orque va les heal. Donc voilà pourquoi, hop, on va faire ça et on va verrouiller ses sorts. Allez, verrouille ses sorts. Empoisonnement et les sorts verrouillés. Nickel, nickel, nickel. Donc là, normalement, ça passe tout seul. Là, ça passe tout seul. Donc là, premier buff de défense. Donc là, c'est bien plus compliqué déjà. Bon, pour l'instant, on maîtrise, on maîtrise le sujet. Ça va. Qui on tape ? Est-ce qu'on taperait pas le healer ? Est-ce qu'on taperait pas le healer ? Je pense qu'on va aller, on va s'attaquer au healer. Yes, ça va les 4 coups. Putain, ça fait plaisir. Salade, tomate, oignon et supplément fromage qui passe. Ça fait vraiment plaisir, c'est ouf. Niveau glace, il enlève absolument rien du tout. C'est pas du foutage de gueule ? Enfin, c'est même pas glace, c'est normal. Mais glace, c'est pas plus mal. Enfin, si, c'est plus mal justement, c'est plus pourri. Qu'est-ce qu'on fait ? On va attaquer l'orgue, je pense. Ou bien faire diversion, peut-être. On va essayer de faire diversion. On va essayer de faire diversion. Hop là ! 71, c'est vraiment mauvais. T'es vraiment une merde. Là, pour le coup, tu me fous la honte. On va buff la défense. Putain, on va buff la défense. Ah merde ! Attends, je me suis trompé. J'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic. Bon, là, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. J'ai envie de dire, ça se passe même un peu trop bien. Et ça fait un peu peur. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, allez. On va taper à la glace. Ça aurait été mieux qu'un sort, mais la portée ne le permet pas. On peut terminer... On peut pas terminer l'orque. On peut pas terminer l'orque. Hum, 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 hum. Allez, on va prendre le risque. On va baisser vraiment tir nos ors, parce que s'il attaque, c'est foutu. Si il est chic, il a un effraisse quand même, mais s'il attaque, lui, c'est foutu. Ok, donc là, juste avant le buff magie, on a bien fait d'attaquer. Ça va, pour l'instant, on gère. Ça va, c'est pas de la folie, mais on gère. On peut maîtriser, je pense, la situation pour le moment. Lui, il commence vraiment à me péter les couilles et taper fort. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, allez, on va s'attaquer. Oh non, ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est vraiment pas bon. Ah, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il vient de faire. C'est vraiment dégueulasse ce qu'il vient de faire. Allez. Bon, le Mediglian qui va se sacrifier, malheureusement. Qui va se sacrifier. Autant faire les choses bien. Autant faire les choses bien. On va augmenter sa défense. Ça m'en est pas trop, trop mal non plus. Ok. Il avait encore les sortes verrouillées. Alors là, par contre, est-ce qu'on le termine ou pas ? Yes ! On le termine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. On va se mettre plutôt... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attaquer avec ça ? On va plutôt attaquer comme ça pour se mettre à l'abri. Ah, vraiment, c'est trop gluant, les gars. Je suis très, très content. Très bonne unité. Franchement, très, très bonne unité. Là, on va commencer à DPS. Mais il va se soigner, malheureusement. Il va se soigner. Il va se soigner. Est-ce qu'on le tue ou pas ? Non, putain, il manque un tout petit peu. Il manque un tout petit peu. Bon, on va... Espérons qu'il ne le soigne pas. Espérons qu'il ne le soigne pas. 270, les gars. Une unité free-to-play, quand même. Ça fait plaisir, quand même. Ça fait vraiment plaisir. Putain, il n'y aurait pas de Mediglant. Il y aurait moyen de perfect la run. Enfin, quoi que. Je parle un peu trop vite, peut-être. Je parle peut-être un peu trop vite. Ouais, c'est qu'on va se débrasser de lui. Allez, hop. Descend le plus possible. Nickel. Donc là, normalement, le prochain sort, il meurt. Ah, bah tu vas quand même me servir à quelque chose, finalement. Tu vas quand même me servir à quelque chose, finalement. Merci, petit Mont-Gluant. C'est dommage que j'aime bien comment il est fait, ce Mont-Gluant. J'aime beaucoup le character design. Oh, non. Ah, là, 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 là. Vous voyez, quand je vous dis, il tape fort. Quand je vous dis qu'il tape fort, putain. Mais d'un côté, il se fait ouvrir. C'est ça qui est scandaleux. Voilà. Allez, hop. Donc, vous voyez, on est bien. Je pense que là, on a réussi la run. Il va vraiment avoir la poisse pour le rater. Allez, go, go, go. Je pense qu'on peut accélérer un peu, là. Allez, on va mettre en mode auto pour le fan, pour la boite de geste. Et voilà, c'est terminé. On est en moins de 5 tours, je crois, là, non ? Je crois qu'on est en moins de 5 tours. Donc, vous voyez, c'est dommage que Medjugluant s'est fait smash à la fin. Et l'autre avec Elec, aussi. Donc, voilà. Bon, les gars, on revient devant l'écran pour faire un petit point sur ce Battle Road. A tout de suite. Donc, vous voyez, les amis, vous voyez, sans les unités du portail, ça le fait largement. Ça le fait largement. C'est l'avantage d'avoir une team slime. Pour l'instant, c'est qu'ils ne sont pas dopés. Bientôt, on va voir le monde de l'ancêtre. Là, ça va être à un autre niveau. Là, par contre, j'irai poule sur ce portail. Mais là, vous voyez, ça se passe très, très bien, même sans les unités du portail. Et les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère que ce format vous a plu. Dites pas ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ou si vous aimeriez voir d'autres choses ou d'autres explications. N'hésitez surtout pas, c'est fait pour ça. On était sur Mordia Gaming, une chaîne faite pour des gamers, par des gamers. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501